Je comprends notre étude du livre de Josué. Et puis comme introduction, je vais vous parler de pêche, pêche aux saumons. Vous savez que j'aime beaucoup la pêche aux saumons, mais c'est compliqué la pêche aux saumons et puis il faut être très, très, très patient. L'année passée, je suis allé dans Charlevoix avec Pierre Dion et Jean-Yves Quirouac. Je peux vous dire que pêcher avec Jean-Yves, c'est un petit peu frustrant parce que Jean-Yves, il est très bon pêcheur. Et puis ce que Pierre Dion disait, il disait que quand nous arrivons dans une fosse où se tiennent les saumons, mais on va passer chacun notre tour. Et puis lui, il appelle ça parce que Pierre Dion, il est capable, avec sa grande perche, il est capable d'envoyer sa mouche très loin. Alors lui, il appelle ça la petite charrue, la moyenne charrue et la grande charrue. Et Pierre Dion est la grande charrue qui passe le dernier dans la fosse. Moi, j'étais le premier et puis j'ai passé dans la fosse le plus lentement possible, puis rendu aux deux tiers de la fosse. Il y a eu un gros bouillon alors que ma mouche a passé quelque part près de la rive de l'autre côté. Il y a eu un gros bouillon et mon cœur a fait un saut. Mais le saumon n'a pas pris. Mais j'ai quand même provoqué une réaction. Puis Jean-Yves qui a passé après moi, il a pris le saumon qui était là. Moi, je l'ai dérangé. Alors quand on regarde le contexte historique du passage de ce matin, mais nous voyons dans le premier verset, les deux premiers versets vraiment, nous voyons à la nouvelle de ces choses. Quelles choses? Eh bien, de ces choses, il y a, je vois que mes diapositives ont été inversées un peu. Alors je vais vous le résumer étant donné que la diapositive n'est pas là, mais lisons d'abord les deux premiers versets. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Éthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens s'unir ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Je pense que la diapositive est avant. Alors la voici. Alors il y a eu des démonstrations de l'omnipotence de l'Éternel avant même qu'il y ait cette réaction qu'on a lue dans les versets 1 et 2. Et puis ça a commencé les grandes démonstrations de l'Éternel, de la puissance de l'Éternel, ça a commencé avec les displets d'Égypte. Et puis je dis que les Cananéens en ont eu vent de ça. Ils ont entendu parler de ça. Et puis d'ailleurs, Rahab à Jéricho, elle en a parlé comme témoignage comme quoi elle avait entendu parler de ces choses-là. Et c'est pourquoi elle parle à foi, mais elle s'est joint au peuple d'Israël pour les aider à conquérir Jéricho. Alors il y a eu les displets d'Égypte, il y a eu la traversée de la mer Rouge, il y a eu les victoires à l'est du Jourdain contre Sion, roi des Amoréens. On voit ça dans Deutéronome chapitre 1 et chapitre 2. Et puis quand on regarde Deutéronome 2, 36, on voit le témoignage de ce que décrit ce livre sur ses victoires. « Depuis à Roer, sur les bords du torrent de l'Arnon, et la ville qui est dans la vallée jusqu'à Galahad, il n'y eut pas de ville trop forte pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous livra tout. Tout. » C'est un témoignage de la puissance de l'Éternel et de sa volonté de contrer ce pays, de le donner à son peuple. Et puis il y a aussi dans les victoires à l'est du Jourdain, il y a la victoire contre Og, roi de Bazan. Alors Deutéronome 3, 3, il est écrit, « Et l'Éternel, notre Dieu, livrait encore entre nos mains Og, roi de Bazan, avec tout son peuple. Nous le bâtîmes sans laisser échapper aucun de ces gens. » Encore là, ça démontre une victoire qui est absolument totale, complète. Par la suite, alors qu'au printemps, il y a beaucoup d'eau qui coule dans le Jourdain, mais il y a eu cette traversée aussi miraculeuse, à l'image de celle qui s'était produite à la mer Rouge, il y a eu la traversée du Jourdain où le Seigneur a arrêté les eaux pour permettre au peuple au complet de traverser et de passer. Puis il y a eu les victoires à l'ouest du Jourdain, victoire de Géricault et victoire d'Aïe. On connaît, bien sûr, la grandeur de la victoire à Géricault alors que les murs sont tombés. Une victoire un petit peu mitigée à Aïe parce qu'elle est venue à la suite d'une défaite. Et puis, il y a eu aussi cette grande cérémonie de renouvellement de l'Alliance à Sichem. Et puis, dans le verset 9 et le verset 6, on voit que le peuple est de retour à Gilgal. Alors, quelque part entre l'événement de Josué 9, 1 et 2, où les peuples de Canaan s'unissent ensemble dans un commun effort pour contrer Israël. Mais il y a eu ce retour à Gilgal après le pèlerinage spirituel à Sichem. Et là, les peuples s'unissent ensemble pour contrer la campagne du Nord et du Sud. Il reste le Nord et le Sud à conquérir. Et puis, les rois cananéens s'unissent ensemble pour s'opposer. On le voit dans les deux versets que nous avons lus tantôt. Alors, quelle est l'occasion de cette alliance des rois de Canaan? Dans cette conquête, Israël est un agresseur pour les rois de Canaan. Et puis, il y a eu une réaction jusqu'à maintenant. Il y a eu une réaction qui était minimale par rapport à ce que tout Canaan aurait pu faire. Alors, Canaan est vraiment concerné devant la puissance spirituelle, mais ne réagit qu'après le pèlerinage des Israélites à Sichem. Qu'est-ce qui s'est produit à Sichem? Alors, la célébration que les Israélites ont faite à Sichem, c'était une célébration comme si la conquête était déjà terminée. Ils ont célébré comme s'il y avait déjà la victoire complète sur tout Canaan. Ils ont célébré une dépossession du pays qui passait des dieux incapables, les faux dieux des Cananéens qui passaient entre les mains de l'Éternel, le seul et unique vrai Dieu. Alors, la dévotion des Israélites va finalement réveiller le désir de contre-attaquer des Cananéens. Et cette confédération, elle se fait dans un esprit de rébellion. Rébellion contre qui? Rébellion contre le seul Dieu, l'Éternel. Il existe un point où l'opposition aux hommes, et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui se prépare, c'est une opposition à cette guerre d'hommes, mais il existe un point, même dans ce que nous voyons aujourd'hui, où l'opposition aux hommes devient vraiment une rébellion contre Dieu. Alors, les Cananéens, ils sont à la recherche d'issues de secours. On a tous vu des reportages de bateaux qui coulent ou d'avions qui tombent, puis les gens cherchent les issues de secours. C'est exactement ce qui se produit avec les Cananéens. Alors, bien sûr, oui, il y a des alliances, des alliances avec les rois, les rois du Nord, les rois de l'Ouest et les rois du Sud, et les amis, ou plutôt les ennemis dans ce temps-là, puis on l'a déjà vu nous-mêmes dans nos vies, les ennemis dans ce temps-là deviennent, ils deviennent amis pour être des ennemis communs de la menace qui se prépare. Je me rappelle qu'il y a des décennies, j'ai suivi des cours d'électronique à l'école TechArt à Montréal. Nous avons eu un cours de l'éthique de l'électronique. Et puis, dans les cours, il y avait des groupes, des groupes d'étudiants qui se réunissaient ensemble, puis on voyait souvent des argumentations où des gens n'étaient pas d'accord sur tel ou tel sujet. Quand on a parlé de l'éthique, de l'électronique, moi, je me suis avancé parce qu'on parlait du fait que l'électronique allait contrôler nos vies complètement. Je me suis avancé pour dire qu'il y avait des prophéties dans la Bible qui parlaient de systèmes de surveillance, de systèmes économiques qui allaient contrôler nos vies complètement. et que, oui, l'électronique, c'était bon, mais il y avait des limites. On ne pouvait pas mettre ça entre les mains d'une personne qui était mauvaise. Vous auriez dû voir le tollé de tous ces groupes-là qui se sont réunis ensemble et qui se sont opposés à ce que je disais. Alors, oui, il arrive qu'avec l'Évangile, quand on parle de l'Évangile et qu'on se lève pour déclarer l'Évangile, des gens qui, autrement, seraient des ennemis, s'unissent ensemble pour s'opposer à la parole de Dieu. Ici, la volonté de Dieu, bien sûr, c'était son peuple qui allait conquérir tout Canaan. Et puis, ces rois-là qui combattaient régulièrement les uns contre les autres, mais là, ils tournent tous leur visage contre Israël pour s'opposer à eux. Alors, ils ont fait un bloc, un bloc de différents rois parce que chaque ville avait son roi. Ils se sont unis ensemble pour littéralement s'opposer à Israël. Alors, il y a dans le monde une universalité d'opposition. Opposition à Dieu et opposition à l'Évangile. Il faut s'attendre à ça. Ça se fait spontanément, comme je vous ai décrit dans cette classe d'électronique, cette classe d'éthique sur l'électronique. Et puis, ça crée une unité de clan où les gens ne se gênent pas pour s'opposer à Dieu et s'opposer à sa parole. Il y a aussi une union des intelligences, des intelligences, des habiletés, des forces et des armes. On met tout ça ensemble et on fait tout ce qui est en son possible pour s'opposer à l'Évangile. On voit dans Romains, chapitre 1, quand on parle des gens qui se lancent dans le mal et qui baignent dans le mal, on voit un mot qui est utilisé qui montre vraiment qu'on applique tout ce qu'on a pour se plonger dans l'immoralité et puis s'opposer par nos comportements, nos attitudes et nos paroles, s'opposer à la volonté de Dieu qui est une volonté pour dire. une vie qui est morale, une vie qui est en accord avec sa parole. Et ce mot-là, c'est le mot ingénieux dans l'expression ingénieux au mal. Ce qui fait que la pieuse dévotion des enfants de Dieu provoque toujours et exaspère les non-croyants. Elle provoque le rapprochement des ennemis de Dieu. Nous avons des exemples dans les Évangiles alors que Hérode, Pilate et Caïphe se sont tous unis contre Jésus pour le condamner à mort. Quelqu'un a dit que Hérode et Pilate ont cimenté leur amitié avec le sang de Christ. Les mêmes pharisiens et sadducéens qui souvent s'opposaient et argumentaient les uns contre les autres, mais ils se sont aussi unis contre Jésus. L'humanité n'aime pas son véritable roi. Le véritable roi de l'univers, c'est Jésus-Christ. Puis l'humanité, naturellement, ne l'aime pas. On doit se soumettre à lui et par la foi, venir à la connaissance de l'Évangile, ce que son esprit produit en nous. Puis c'est à ce moment-là qu'on réalise à quel point ce roi est grand, bon, miséricordieux et il nous aime au point de mourir, mourir sur la croix pour nous. Alors nous devrions, dans l'Église, et même dans l'Église universelle, nous devrions tous être unis contre le mal et l'ennemi de nos âmes. Dans des cas comme les rois de Canaan, nous avons un exemple de ce que les gens qui sont, les gens qui sont païens, les gens qui ne croient pas en Dieu, à quel point ils sont unis dans la même cause contre Dieu. De la même façon, nous, nous devons prendre exemple pour être unis pour Dieu. Trop souvent, nous laissons nos différents, nos différents à propos de toutes sortes de choses dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église, avec des enfants de Dieu qui ne seraient pas d'une dénomination par rapport à une autre ou qui n'auraient pas la même idée sur un tel sujet de la parole de Dieu. Mais nous laissons ces différents nous diviser et nous perdons la puissance d'un témoignage qui autrement pourrait transformer des vies. Alors, tous les Cananéens allaient s'unir pour combattre Israël. Tous les Cananéens, ce n'est pas ce que nous voyons dans ce passage, puisque les Gabaronites ont décidé de faire autrement. Ils n'étaient pas tout à fait convaincus qu'ils réussiraient à battre Israël. Alors, ils cherchent à survivre par la ruse, une tromperie qu'ils allaient élaborer pour présenter au peuple d'Israël, à leur chef, de manière à sauver leur peau, littéralement. Alors, Gabaron se trouve à 10 km de Jérusalem. C'est considéré une ville importante et puis, avec Gabaron, ils ont fait une confédération de trois ou quatre villes. Ces quatre villes, vraiment, puisqu'il y a trois villes voisines, c'est exactement au centre de Canaan, un peu au sud de Sichem, où les Israélites ont fait leur pèlerinage spirituel et cette grande démonstration-là de renouvellement de l'alliance avec Dieu. Alors, on voit dans les versets 3, 4 et 5 que vous avez à l'écran, on voit les habitants de Gabaron de leur côté lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï. Ils eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leur rendre et de vieilles outres à vin déchirés et recousus. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers racmodés et sur eux de vieux vêtements et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Alors, on peut voir par la description de tout ce qu'ils ont fait, on peut voir que c'était quand même élaboré toute la supercherie. Alors, quelle est la source du plan rusé des Gabaronites? Premièrement, je dirais la connaissance. Ils étaient très informés de la conquête ou du plan de conquête des Israélites. Quand on regarde le verset 24 du même chapitre, il est écrit, « Ils répondirent à Josué et dirent, alors que Josué et les chefs sont en train de les cuisiner sur leurs intentions et qui ils sont. Ils répondirent à Josué et dirent, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. » Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Les Israélites ont hâte de prendre Canaan et de détruire ces peuples. Les régions et peuples à l'extérieur des limites de Canaan étaient exclus de la conquête. Et il semble que les Gabonites avaient compris ce fait-là. Ils savaient que Dieu a donné aux Israélites les limites non seulement géographiques de la conquête, mais il leur a donné aussi les limites morales. Limites morales dans le sens qui sera épargné et qui ne le sera pas. Alors, ça laissait une porte d'entrée pour eux de comprendre que des alliances étaient possibles et que de cette manière-là, ils pouvaient sauver leurs pauvres. Ils ont fait une concertation sur un ingénieux stratagème qui tiendrait compte de la mission d'Israël et de la valeur d'une alliance aux yeux de Dieu et aux yeux du peuple. Alors, quand on regarde ça, on pense aujourd'hui aux chartes des droits et libertés dans nos pays occidentaux. On voit que, oui, c'est merveilleux pour nous permettre des droits de ci et des droits de ça, mais il y a des peuples dans le monde entier qui ont vu une opportunité chez nous de s'installer et de faire valoir leurs croyances. Et puis, il y a des religions qui se sont installées en Occident qui viennent à l'opposé de l'Évangile. Et nous qui sommes à la base des peuples qui ont été fondés sur des croyances judéo-chrétiennes, mais nous sommes en train de combattre pour la survie de cette foi-là ou de ces fois-là. Alors, les gabanites avaient compris la situation et ils cherchaient à en profiter. Je vous invite dans vos bibles électroniques ou papiers à tourner à Deutéronome, chapitre 20, à partir du verset 10. Je ne les ai pas affichés à l'écran, mais nous allons les lire ensemble. Alors, Deutéronome 20, à partir du verset 10. Et ça fait partie du plan que Dieu a donné à Moïse à transmettre à Josué et au chef d'Israël. Et on en fait une description. Et c'est tout comme si les gabanites avaient ce plan-là dans les mains. Alors, il est écrit au verset 10, « Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livrée entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin. Et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. » Et dans Deutéronome, le verset 15 du chapitre 20, « C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées. Et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. » Alors, on voit ici que les villes allaient car, mais on allait leur offrir la paix à l'extérieur des limites de Canaan. Et c'est un peu pour ça que les gabarites, dans le plan qu'ils vont expliquer un peu plus loin, ils vont dire, « Nous ne sommes pas d'ici. Regardez nos vêtements qui sont vieux, regardez notre nourriture qui est presque épuisée, qui est moisi, qui est perdue. » Alors, ils vont faire croire aux leaders d'Israël qu'ils ne sont pas du centre de Canaan alors qu'ils le sont. Et puis, dans les versets 17 du chapitre 20, on dit ceci, « Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Gébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. » Alors, oui, la commande, elle était sévère pour les peuples de Canaan. Ceux qui auraient voulu la paix et se seraient soumis auraient déposé les armes. Il y avait possibilité d'une alliance et possibilité de paix encore plus pour les gens autour de Canaan. Alors, il y avait aussi, en plus de cette connaissance-là du plan d'Israël, chez les Gabaronites, il y avait une intincelle de sagesse, je crois, parce qu'il comprenait qu'il était inutile de s'opposer à Dieu, tout comme avait compris Rahab à Jéricho avec toute sa famille. Et puis, dans Actes 5.39, nous avons une déclaration de Gamaliel, un sage, qui décrit exactement la situation, puisqu'on parlait de l'Évangile que les apôtres annonçaient. Et puis, pour certains, c'était une menace contre le régime pharisaïque qui est installé en place. Et puis, Gamaliel, il arrive et il a dit, ce mouvement-là, ce mouvement de l'Évangile, de proclamation de la bonne nouvelle de Jésus, si ça vient de Dieu, vous ne pourrez le détruire. détruire. Vous ne pourrez détruire ce mouvement-là de propagation du nom de Jésus comme sauveur. Parce que si ça vient de Dieu, vous ne pourrez rien faire avec ça, ça va continuer. Et on le sait très bien, parce que c'est encore ici, aujourd'hui, que c'est exactement ce qui est arrivé. Et à la fin du verset 39, il est écrit, « Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » C'est comme si les Gabaronites, ils connaissaient cette vérité-là qui allait être annoncée bien des siècles plus tard. Donc, ils avaient en eux une résolution d'accepter une certaine opprobre plutôt que de périr complètement. Le peuple d'Israël, lui, on sait que plus tard dans son histoire, alors qu'il était menacé d'être amené en exil par Nabucadnezzar et les Babyloniens, mais Dieu les a invités à se soumettre à cet exil-là et ne pas résister. Il leur a dit, « Si vous résistez, vous allez mourir. » Alors, il y avait aussi la peur qui était une motivation pour eux. Et il n'est pas ignoble de jeter les armes de la rébellion et de se jeter aux pieds d'un sauveur, et je fais référence à Jésus, un sauveur qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est gracieux, bon, miséricordieux et sage. Alors, peut-être que les gabaronites, dans leur esprit, ils exprimaient une certaine foi, une foi qui pouvait être très petite, en partie erronée, teintée d'erreurs de jugement, de ruses et d'égoïsme. Vous savez, il y a des moments où nous exprimons une foi en Dieu, mais il y a peut-être une teinte d'égoïsme dans ça parce qu'on essaie d'en retirer un avantage. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, et même avant, que je réalise toute la grandeur de la sagesse de la parole de Dieu avant de connaître bien des choses sur le plan du salut. J'avais de la difficulté avec les circonstances de ma vie. Et puis, quand j'ai commencé à entendre la bonne nouvelle, je me suis dit que le Seigneur peut régler beaucoup de mes problèmes, et ma vie va devenir une vie en rose. J'ai réalisé quelques temps plus tard que ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Dieu veut que nous maturions au travers des expériences qui sont plus difficiles, au travers des défis. Puis, c'est à ce moment-là que ma foi a grandi. Je suis devenu un, je ne dirais pas tout de suite, rapidement, un adulte spirituel, mais j'ai grandi dans la foi et dans la compréhension de la parole. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ pour mon salut. Et puis, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ pour la force et le courage d'affronter les défis de cette vie. Alors, la foi, il y avait une certaine foi chez les gabaronites. Alors, c'est une foi qui était définitivement petite, puisqu'ils ont profité d'une tromperie, ils ont profité d'une ruse pour pouvoir sauver leur peau, mais ils étaient prêts quand même à servir comme esclaves auprès du peuple de Dieu plutôt que de périr avec les Canadiens. Est-ce que moi, je suis prêt à accepter dans ma vie chrétienne, une position plus humble dans la famille de Christ en attendant la gloire éternelle à venir? Le Seigneur peut nous demander à des moments de notre vie d'avoir dans l'Église de Christ une position plus humble. Je me rappelle alors que Chantal et moi nous côtoyons l'association Wycliffe pour la traduction de la Bible. Pendant des années, nous avons rencontré des leaders de cette association-là et puis ils servaient ici au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Puis il y avait une rotation chez les leaders où on votait dans un sens le prochain directeur de Wycliffe Canada ou directeur de Wycliffe États-Unis et puis c'était des hommes des couples qui servaient dans l'association à un poste ou à un autre puis une année on pouvait les voir directeurs au Canada. Puis l'année suivante ils étaient tout simplement missionnaires à un endroit dans le monde. Alors il y avait une rotation de services dans cette association-là qui était pour moi c'était réjouissant à voir que personne ne s'appropriait un poste pour y rester puis y tenir pendant longtemps. Alors il y avait cet esprit-là chez les gabaronites qui réalisait qu'ils allaient devoir servir le peuple de Dieu mais en récompense ou en bénédiction ils pouvaient quand même garder leur vie. Alors le déroulement du plan il a commencé avec ce qu'on a lu tantôt les déguisements puis les accessoires qu'ils se sont appropriés et puis ils se sont présentés à Gilgal auprès de Josué et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Alors vous voyez le premier mensonge ça correspond au fait que nous ne sommes pas de canard nous ne venons pas de canard nous sommes de l'extérieur. Les hommes d'Israël répondirent à ses éviens peut-être que vous habitez au milieu de nous comment ferions-nous alliance avec vous? Alors c'était une étrange délégation avec des paroles qui insistaient sur le fait qu'ils n'étaient pas du coin qu'ils venaient de l'étranger et puis du côté de Josué et de ses conseillers il y a eu beaucoup d'hésitation beaucoup de questionnement et bien sûr une certaine prudence car les apparences étaient peut-être trompeuses mais la prudence n'était pas assez grande pour qu'ils puissent arrêter le tout et puis ne pas faire alliance avec eux. Alors les gabarites ont été pressés de questions ils dirent à Josué nous sommes tes serviteurs et Josué leur dit qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et lui dire tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'éternel ton Dieu et on voit que le pays n'est pas mentionné vous savez que dans les mensonges on est capable de vraiment tricoter l'affaire pour que des gens croient toutes sortes de choses nous en avons des évidences chaque fin de semaine quand nous recevons certains téléphones à la maison hein? Et verset 10 c'est de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain Sion roi de Hezbon et Og roi de Bazan qui étaient à Ashtarot alors voyez-vous un peu de vérité un peu de vérité dans cette déclaration qu'on sait ce qui s'est produit dans cette région-là par contre ils n'ont pas parlé de Jéricho et d'Aï pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas parlé de Jéricho et d'Aï c'est parce que ça venait de se produire c'était relativement récent alors ça justifiait le fait qu'ils étaient en route et comme il n'y avait pas d'Internet pas de téléphone rien pour les informer pas de télévision non plus mais ils n'étaient pas au courant de Jéricho et d'Aï et ils n'en ont pas parlé pour rendre leur histoire encore plus crédible alors vous savez qu'en temps de guerre tout est permis et même je dirais qu'en diplomatie et en politique tout est permis puis les gabaronnites se sont vraiment permis ils ont suivi cette règle dans ce qu'ils ont fait et dans ce qu'ils ont caché ils ont eu le nom de leur pays d'origine ils ont menti avec audace et je dirais même du sang froid ils connaissaient bien les enjeux de leur mission ces hommes n'étaient ni fous ni peureux dans les versets suivants les versets 11 12 et 13 et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit pourquoi pas rajouter un peu de crédibilité en parlant de nos chefs à nous prenez avec vous des provisions pour le voyage allez au devant d'eux et vous leur direz nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous voici notre pain il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons le jour nous sommes partis pour venir vers vous et maintenant il était sec et en miettes ces autres avains que nous avons remplis toutes neuves les voilà déchirés nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche vous savez qu'il y a des gens qui croient que plus le mensonge est gros plus les gens vont l'avaler puis là je reviens au saumon ou à n'importe quel autre poisson il y a des poissons où on présente plus la peau est gros plus ils vont sauter dessus en espérant avoir un bon repas dans le monde c'est souvent comme ça plus la mensonge est grand plus il y a des chances qu'on s'en tire alors ils ont produit ces preuves matérielles et puis les soupçons de Josué et des chefs du peuple se sont évanouis s'il y a un verset important dans ce passage c'est le verset 14 verset 14 et 15 les hommes d'Israël prirent de leur provision et la fin du verset est super importante ils ne consultèrent point l'éternel et ils ne consultèrent point l'éternel je suis certain qu'à peu près tout le monde ici vous avez pris des décisions dans votre vie chrétienne où vous n'avez pas consulté l'éternel et vous avez eu des regrets ça m'est arrivé à moi c'est arrivé à peu près à tous les chrétiens nous devons apprendre au travers d'un passage comme celui-ci consulter l'éternel avant pendant et après restez en communication communication intime avec l'éternel ça va vous protéger de beaucoup de difficultés et beaucoup de troubles je pourrais ajouter que rien 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 dans nos vies n'est trop banal pour ne pas être soumis à Dieu j'ai déjà raconté ici l'histoire un hiver où j'avais acheté une belle camionnette voyageur super belle malgré qu'elle avait peut-être je dirais au-dessus de 100 000 km mais elle venait du sud des États-Unis alors elle n'avait pas souffert tout le calcium puis tous les problèmes des routes du Québec et les hivers du Québec puis j'en étais vraiment fier c'était une 6 cylindres comparativement à la 4 cylindres que j'avais avant qui a rendu l'angle et puis un hiver pas le premier hiver après mon achat je l'ai acheté l'été et puis je confesse que quand j'ai partagé cette histoire-là dans le passé ici mais j'ai fait une erreur les mécaniciens dans la place m'ont remis les choses en ordre dans mon esprit le problème avec la camionnette étant donné qu'elle venait du sud c'est que l'antigel qu'il y avait dedans c'était un antigel pour le sud puis au fait cet hiver-là on est allé à Trois-Rivières puis quand on est reparti de Trois-Rivières la nuit était tellement froide tellement froide puis avant de démarrer le véhicule dans mon esprit est passé l'idée vérifie ouvre le capot j'ai ouvert le capot pour vérifier l'huile puis j'ai vu que sur le côté du moteur il y avait une frost plug on appelle une frost plug ça vient fermer les trous du moteur pour empêcher l'antigel de sortir puis la frost plug en plastique était sur le côté elle n'avait pas l'air vraiment à sa place puis aujourd'hui je crois que c'est l'éternel qui avait mis ça dans mon esprit d'ouvrir le capot et de vérifier alors moi j'avais tellement froid que je disais je continue pas de vérifier ça j'ai fermé le capot puis on est parti arrivé à Berthierville le moteur a commencé à cogner puis ça m'a coûté ça m'a coûté 2500 piastres pour faire réparer le moteur alors consulter l'éternel soyez à l'écoute de l'éternel même dans des questions de moteur le Seigneur connaît les moteurs mieux que les mécaniciens peuvent les connaître beaucoup de difficultés de nos vies arrivent parce que nous ne consultons pas le Seigneur pourquoi est-ce que Dieu a permis cette erreur de la part de Josué et des chefs en regardant le passage on peut se poser la question quel a été l'avantage et pour qui a été l'avantage alors comme le temps passe vite je vais rapidement passer et répondre à cette question-là parce que c'est important dans la compréhension du passage et bien c'est que le Seigneur désire toujours montrer sa grâce et accomplir son plan son plan c'était la conquête de Canaan par son peuple et son plan c'est toujours de démontrer de la grâce qu'est-ce qui est arrivé au Gabaronite par la suite est-ce que quand ils ont découvert la supercherie et ça on le voit dans les versets 16 et 17 trois jours après la conclusion de cette alliance les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le troisième jour leur ville était Gabaron Kephira Beirot et Kirjad-Jerim alors c'est de là que venait la ruse et puis les Gabaronites ont été frappés d'une déclaration de malédiction de la part des chefs d'Israël on voit ça dans les passages suivants malgré le fait que l'assemblée a murmuré dans les versets 18 et 19 il y a eu cet effet et Média là mais les chefs parce qu'ils avaient fait l'alliance ils dirent à toute l'assemblée nous leur avons juré par l'éternel le Dieu d'Israël et maintenant nous ne pouvons les toucher alors les Gabaronites ce qu'ils recherchaient c'était être épargnés est-ce qu'ils ont été épargnés? oui est-ce qu'ils ont été bénis dans l'histoire? ils ont été bénis je dis oui parce qu'ils ont servi Israël et où servaient-ils principalement? ils servaient dans le service d'adoration ils servaient dans le temple de Dieu on voit dans le verset 21 ils vivront leur dire les chefs mais ils furent employés à couper le bois et puiser l'eau pour toute l'assemblée comme les chefs le leur avaient dit et un peu plus loin dans le verset 23 maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu alors imaginez les Gabaronites oui ils sont devenus serviteurs esclaves parce qu'ils ont menti ils ont trompé Israël mais Dieu a décidé de les faire servir dans le service d'adoration dans la préparation du service d'adoration alors ils étaient près de Dieu près de Dieu imaginez Rahab Rahab était une prostituée puis le Seigneur l'a intégré dans sa généalogie alors peu importe le péché des non-croyants que nous rencontrons nous pouvons nous permettre de considérer ces personnes-là comme peut-être élus de Dieu puis les regarder comme créés à l'image de Dieu oui certainement pas sauvés ayant besoin de l'évangile mais nous pouvons les aimer jusque dans le royaume de Dieu et puis l'autre avantage qui est venu du fait que les Gabaronites ont tenté cette chose-là puis ils sont devenus éventuellement des alliés d'Israël même s'ils n'ont pas participé au combat c'est qu'ils ont affaibli Canaan pourquoi ? parce qu'ils étaient au centre ils étaient au centre de Canaan puis ils ont contribué à séparer le nord du sud et puis à affaiblir toutes les forces qu'il y avait là dans Canaan s'ils s'étaient joints aux autres rois ça aurait été plus difficile pour Israël de conquérir tout le pays alors deux bénédictions qui sont sorties de la malédiction qui a été prononcée une bénédiction nationale ou internationale parce que le pays a été affaibli et la conquête a été plus facile mais l'autre bénédiction elle est plus personnelle parce que ces gens les gabanites ont servi auprès de Dieu il y a quelques versets que je voudrais vous lire dans 2 chroniques 1-3 on parle justement de cette bénédiction 2 chroniques 1-3 il est écrit et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était où? à Gabaon le haut lieu était à Gabaon là se trouvait la tente d'assignation de Dieu faite dans le désert par Moïse serviteur de l'éternel alors un endroit qui avait servi d'adoration au faux Dieu était maintenant un endroit d'adoration pour le Seigneur l'éternel et puis dans Néhémie on voit que les gabanites sont en train de travailler auprès des autres pour la construction la construction de la reconstruction du mur dans Néhémie 3-7 il est écrit à côté 2 travailleurs Melatia le gabaonite Jadon le méronotite et les hommes de Gabaon et de Métipa ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve alors vous voyez que la bénédiction elle est venue dans deux dimensions une dimension internationale nationale et une dimension individuelle alors nous qui considérons l'oeuvre de Dieu partout sur cette terre mais restons ouverts restons ouverts au plan de Dieu qui se révèle souvent de manière extraordinaire et surprenante prions oui éternel encore une fois nous te remercions pour ce livre historique historique de Josué comme bien d'autres livres historiques de ta parole par ces livres oui nous lisons des histoires souvent des histoires que nous racontons à nos jeunes enfants à l'éducation chrétienne ou à la maison alors permet au éternel que nous puissions aussi leur enseigner non seulement les faits de l'histoire mais aussi les leçons de l'histoire leçon de grâce leçon de bonté leçon de conquête de l'évangile et de la parole partout dans le monde il y a des victoires pour l'évangile pardonne notre incrédulité pardonne notre frustration Seigneur de voir souvent des mauvaises choses évoluer partout sur la planète pardonne notre découragement et donne-nous une foi à toute épreuve une foi qui va nous permettre de voir des percées même à des endroits les plus ténébreux de ce monde on te prie Dieu tout puissant que tu nous encourages à continuer d'avancer de propager la bonne nouvelle de Jésus Christ pour le salut des âmes que tu as préparé d'avance merci d'ouvrir les portes merci de nous encourager et de nous diriger afin que nous puissions propager la parole de manière efficace merci pour toutes ces choses et que ton nom soit glorifié Amen Amen